C'est l'histoire d'un ruisseau qui s'écoule de nouveau dans son cadre naturel. Le Gelletsbeek a longtemps vécu sous le bitume, recouvert par les voitures et baines à ordures. La commune ducle a réhabilité ce cours d'eau qui jusqu'à présent se déversait dans les égouts, augmentant le risque d'inondations. Ces inondations sont provoquées parce qu'on a un égout qui ne sait plus absorber ces quantités d'eau, qui sature et donc l'eau remonte ou elle ne recoule juste pas dans l'égout. Une des solutions pour protéger les habitantes et les habitants des inondations, c'est de retirer l'eau du ruisseau qui va dans l'égout alors que cette eau est propre et de la remettre dans un cycle naturel. Il a donc fallu déconnecter l'eau claire du ruisseau, des eaux usées, des égouts et rediriger le Gelletsbeek vers son lit d'origine, un travail confié à Vivacqua. Il y a tout un tracé de 350 mètres où la partie remise à ciel ouvert n'était pas possible et pour garder cette continuité, on a posé une conduite en béton de 600 millimètres de diamètre sur 350 mètres pour y relier deux parties qui seront à ciel ouvert au niveau du Gelletsbeek. On retrouve dans ces écosystèmes abeilles, libellules et petites crevettes, sans compter la végétation, des zones de fraîcheur naturelle qui se multiplient à Hucle. On a terminé un chantier en 2020-2021 qu'on a pu rouvrir au public, qui est au bas du Coberc, un peu avant le pont du chemin de fer près de l'avenue de Lé. Le Coberc est une zone nature à 2000 qui était un espace pollué. Sous cette mandature, on a effectivement déconnecté à quatre points le Gelletsbeek de l'Égout. C'est vraiment une dynamique au niveau de la région, portée par Bruxelles Environnement, par certains communes phares dont Hucle, de séparer le plus possible les eaux, les anciens ruisseaux, les remettre à ciel ouvert, recréer de la biodiversité, lutter contre les ondations, lutter contre les îlots de chaleur. C'est vraiment toutes ces dynamiques-là qu'on essaie de porter au niveau de la région. De quoi permettre au Gelletsbeek de rejoindre in fine la Seine, rivière de Bruxelles.